Musique Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tweet sur self Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre J'ai fait enfin mon calendrier de l'Avent Donc on est le 28 novembre au moment où je tourne cette vidéo Le jour où j'ai fait enfin mon calendrier de l'Avent Me vaut tard que jamais mais je suis à temps Donc à la base j'étais pas du tout partie pour faire un calendrier de l'Avent Parce que tout a déjà été fait Et puis c'est vrai que j'en ai jamais fait, c'est la première fois que j'en fais un C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire D'ordinaire j'achète juste un calendrier au chocolat classique pour l'Anna Mais cette année en fait on était en week-end avec mes copines Et nous sommes allés à Starbucks Et nous avons eu ces magnifiques verts qu'ils ont sortis cette année Et du coup avec ma copine Virginie avec qui j'avais déjà parlé de ce projet Qui a d'ailleurs on a réalisé un qui est ici si vous voulez avoir une autre idée En fait on a eu un espèce de petit flash genre Ah oui il faut que je fasse avec ça Donc voilà mon calendrier de l'Avent en fait Et principalement constitué de cups Starbucks de cette année de Noël Voilà donc le plus difficile a été bien entendu de récolter 24 cups Donc ce jour là j'ai gardé les 4 Et puis je suis allée régulièrement à Starbucks pour en récupérer Bah Virginie m'en a avec sa famille elle m'en a pris 8 Donc je l'ai remercié encore beaucoup Nico on avait demandé dans un Starbucks parce qu'en fait j'avais essayé d'en demander au Starbucks Mais les Starbucks ils voulaient pas m'en donner voilà Nico avait réussi à en avoir 5 mais Alors rien mais il fallait absolument le capuchon vous savez Et il avait pas donné donc on l'a récupéré un autre jour J'en ai aussi pris dans des poubelles Oui j'ai fait les poubelles Bah le soir du Black Friday en fait à la sortie de Target Il y avait une poubelle avec que des emballages Et 2 cups Starbucks je les ai prises Donc voilà en grattant un peu comme ça à tout le monde Et en allant moi même au Starbucks beaucoup plus régulièrement que ce que j'allais J'ai réussi au final à en avoir 32 Donc ce qui était beaucoup trop Donc c'était parfait j'ai eu comme ça le choix de choisir les cups que je préférais Donc voilà la première étape a été ça Et après je les ai bien évidemment lavés Pour qu'ils soient nickel Et là ce matin je me suis enfin occupé de la réalisation Alors vous si vous voulez faire la même chose Vous n'êtes évidemment pas obligé de prendre des cups Starbucks Vous pouvez prendre des cups vous savez vous êtes dans un magasin de fête Vous prenez des cups normales de Noël Qui sont sûrement toutes aussi jolies Moi c'est juste parce que voilà j'adore l'ancienne Starbucks Je suis une grosse fan de Starbucks Et puis c'est ça qui m'a donné l'idée donc j'ai fait ça Donc j'ai galéré Mais effectivement j'aurais pu me faire plus simple en achetant tout simplement des cups de Noël Donc voilà pour réaliser ça Vous avez besoin de rubans Donc ils vont vous servir à suspendre vos cups De scotch D'un pistolet à colle D'une paire de ciseaux Et des chiffres Alors moi j'ai trouvé ces chiffres là Chez Michaels Donc c'était absolument parfait pour ce que je voulais faire Donc voilà ils étaient presque la même taille que le logo Starbucks Et sinon si vous n'avez pas ce genre de produit à disposition Vous pouvez tout simplement prendre un bout de papier Un petit bout de carton Vous découpez Vous écrivez votre chiffre Ça c'est vraiment comme vous voulez Vous pouvez même laisser le logo s'il vous plaît Et écrire ailleurs Voilà vous êtes complètement libre Moi j'avais envie de faire ça comme ça Et en plus quand je suis tombée dessus j'ai fait Non mais c'est pas possible ils l'ont fabriqué pour moi quoi Parce que c'était exactement ce que je cherchais La première étape pour réaliser votre calendrier Va être en fait de fixer votre chiffre à votre cup Donc moi pour ce faire j'ai utilisé tout simplement le pistolet à colle J'ai laissé appuyer quelques secondes Et puis ça a complètement fait le job C'était parfait Une fois que votre chiffre est fixé sur votre cup En fait vous allez vous rendre à l'endroit où vous allez vouloir suspendre vos cups Et vous allez mesurer grosso modo avec la ficelle La longueur que vous allez vouloir Alors personnellement j'ai opté pour différents types de ficelle Pour que ce soit plus joli donc je les ai alternés Et j'ai aussi alterné les distances Voilà pour qu'elles ne soient pas toutes alignées Après vous pouvez tout simplement les poser sur une étagère Ou voilà vous êtes libre Mais moi j'ai choisi de faire comme ça Donc j'ai grosso modo estimé la distance qu'il me fallait de petites cordes Et j'ai découpé tout simplement Ensuite vous allez devoir fixer votre ficelle à votre cup Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fixé à l'intérieur Pour que la cup soit le plus droite possible Parce que si vous la mettez à l'extérieur votre cup va pencher Il suffit tout simplement de mettre un petit filet de colle Vous mettez la ficelle dessus Vous laissez quelques secondes le temps que la colle sèche Et c'est fini Une fois que la corde est bien fixée à votre cup Vous remettez le capuchon Et vous suspendez à votre cheminée, votre étagère Ce que vous avez avec tout simplement un petit morceau de scotch Voilà c'est vraiment facile Et donc une fois que vous en avez fait une Et bien il faut en faire 24 Donc c'est assez long J'avoue ça m'a pris pas mal de temps Mais c'est assez sympathique à faire Donc voilà vous mettez ça Moi j'ai réglé voilà comme je vous disais Différentes hauteurs pour que ce soit plus harmonieux J'ai alterné les cordes Et puis ça a été très très bien Ensuite ce que je vous conseille de faire C'est que comme sur le dessus c'est pas très joli avec les scotch Moi ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà une branche Synthétique de Noël que j'avais utilisé l'année dernière Je l'ai positionné dessus pour que ce soit beaucoup plus joli Si vous avez une guirlande classique Ça marche Le but étant tout simplement de cacher Voilà l'alignement des scotch C'est vraiment pas très esthétique Moi sachant qu'après toute ma déco Majoritairement va aller au dessus de l'étagère Ça va être vraiment trop joli Ça va être bien caché On verra pas du tout le scotch Mais voilà faut pas hésiter à le cacher Parce que c'est vrai que c'est pas très beau Donc voilà le calendrier est en place Donc la prochaine étape va être de le remplir Alors là vous êtes complètement libre Vous mettez ce que vous voulez dedans Vous pouvez écrire des petits mots Vous pouvez écrire des propositions d'activité S'il s'agit d'enfants Vous pouvez mettre des bonbons, des chocolats Ce que vous voulez Alors moi j'ai décidé de mettre des petits jouets à l'Anna Parce qu'en fait je considère que le calendrier de l'Avent Est un peu un cadeau de Noël que je lui fais en avance Donc sachant qu'on va pas A part ça je lui ai juste offert une petite poupée de moi à Anna Parce qu'en fait elle a déjà eu beaucoup de cadeaux à son anniversaire Elle va recevoir pas mal de codis pour Noël Donc je voulais pas acheter beaucoup de choses Donc j'ai préféré commencer par acheter quelques petites figurines Pour mettre dans son calendrier de l'Avent Donc voici ce que j'ai mis dans son calendrier Alors 3 kits créatifs que vous pouvez voir là Sur le thème de Noël que j'ai trouvé à Michael's Que j'ai eu en plus au Black Friday Donc j'ai vraiment payé ça pas très très cher Ensuite je lui ai pris un kit de figurines de Moana Parce qu'elle a beaucoup aimé le dessin animé Je sais que ça va lui faire très très plaisir Un autre kit de figurines qui était super soldé au Disney Store Suite au Black Friday aussi De Zootopia Lana adore Zootopia en ce moment Elle le regarde en boucle Donc je sais pareil que ça va lui faire super plaisir Ensuite je lui ai pris un PES de Troll Voilà un autre film qu'on a vu au cinéma récemment Et elle adore les PES Lana elle adore tout ce qui est bonbons Donc je vais séparer le kit de 3 bonbons et le PES Dans 2 cups séparés Ça va me faire 2 jours en fait Ensuite j'ai trouvé ces 4 petites pochettes Surprise des 2 Tsum Tsum En fait c'est des petites pochettes de duo De personnages Disney Tsum Tsum Donc voilà ça aussi je pense que ça va lui plaire Et enfin cette petite serviette magique Sur le thème de Noël Avec un Papa Noël Qui ira dans une de mes cups Donc voilà pour mettre les cadeaux à l'intérieur Il n'y a rien de plus simple On lève le capuchon On glisse le cadeau Et on referme Alors j'ai été super étonnée de la solidité Il y a des figurines qui sont super lour Notamment le lion de Zootopia était super lourd Et ça a tenu nickel Franchement il n'y a pas de problème Il y a tout qui tient Alors vous n'êtes pas obligé de tout remplir à l'avance Comme j'ai fait Parce que je sais que certains enfants Ont peut-être pas l'impatience D'attendre d'ouvrir Donc ils vont peut-être être curieux Moi Lana Je pense qu'elle va attendre patiemment Elle ne va pas essayer de les ouvrir Donc je les ai déjà remplis J'ai écrit sur un petit bout de papier Chaque jour ce qu'il y a dans chaque cup Pour que moi je me souvienne à l'avance De ce qu'elle va avoir le jour J Et donc voici le rendu du calendrier final Alors sachant qu'avec les jouets à l'intérieur Les cups penchent un petit peu Et alors je trouve que ça donne encore plus de dynamisme Au calendrier Au lieu que les cups soient toutes droites Voilà elles penchent suivant le poids du jouet Elles penchent un petit peu Donc j'ai trouvé ça super joli Alors sachez que pour que vous ayez les numéros pile en face Vous pouvez tourner le capuchon Pour vraiment que votre cup soit super bien tourné Que vous ayez tous les chiffres visibles d'un coup Voilà ça c'est une petite astuce Donc voilà j'espère que ce petit do it yourself vous a plu Voilà moi je suis super fan C'est encore plus joli que ce que j'espérais Donc je suis super contente La nana ne l'a pas encore vue Elle est à l'école Donc j'espère qu'elle va être super contente Et j'espère surtout qu'elle va être ravie de ses cadeaux Je sais que je le publie vachement tard Donc vous avez sûrement déjà prévu quelque chose Mais ça peut notamment peut-être vous servir pour l'année prochaine Ou pour un décompte d'anniversaire Ou ce que vous voulez Voilà Je vous embrasse Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt Bisous Ensuite vous allez devoir fixer votre ficelle à vos cups Alors pour ceci vous utilisez Pour faire ceci Avec des verbes c'est mieux Donc voilà j'espère que ce do it yourself vous la... Baaah 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 Baaah